La vie en estrie, une présentation du journal de Sherbrooke. Nous sommes en 1967, c'est donc l'année de l'amour, l'année de l'expo. C'est une belle journée d'été et aujourd'hui, c'est porte ouverte à la caserne des compétences de Sherbrooke. Bonjour tout le monde et bienvenue à La vie en estrie. La murale Tradition et Prévention est la septième murale réalisée par le groupe Murir au centre-ville de Sherbrooke. Elle est située sur la rive Marquette. Bonjour Serge. Bonjour bien. Est-ce que j'aimerais vous appeler en fait capitaine Serge? Plutôt la nouvelle recrue. La recrue de fermure de pompier de Sherbrooke. Est-ce que je peux avoir un chapeau, moi? Absolument, au vu qu'on parle du pompier d'un jour, bien pourquoi pas? Ah, je vais être le pompier d'un jour, c'est formidable. Oh, c'est lourd, hein? Ça va comme un gars. Ah, bien, 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 formidable. Alors, si jamais il y en a incendie pendant l'émission, on est prêt. Absolument. Serge, pour quelle raison on a décidé de réaliser la murale sur la rue Marquette à Sherbrooke? Bien, toute l'histoire des pompiers de Sherbrooke commence un peu sur la rue Marquette. La rue Marquette était une affaire principale à l'époque, une étudiée rue de la ville de Sherbrooke comme telle. Et la caserne numéro 1, on parle à l'époque où les chevaux étaient là et les pompes, pour faire les incendies, les pompes à la main, se situait juste ici, à l'arrière, dans la cour du séminaire de Sherbrooke. Donc, la première caserne qui est là, avec le système très innovateur aussi, à cette époque-là, le système de recul pour les chevaux. Les chevaux sont dans leurs écuries comme telle, et lorsque la cloche sonnait, il y avait un système qui faisait descendre de la cloche sur le cheval, et en 30 secondes, il y a été après. Ha! Ha! Incroyable! Quelques années après, on s'est retrouvé un peu plus loin, où présentement le poste de pompier, avec des tèques à basse-sénécale, avec la caserne numéro 1, qu'on a voulu symboliser ici. Et, bon, on l'a dit, on symbolise aussi, c'est en 1967, c'est l'année de l'expo, alors évidemment, on en parle. Mais 1967 aussi, au niveau local, au niveau du service des incendies de la ville de Sherbrooke, c'est aussi une année importante pour une personne en particulier, en tout cas. Bien, tout près, il y avait M. Percé de Néo, qui a été directeur, qui a connu justement l'époque des chevaux, qui a connu la transition entre le service de police et le service des pompiers, et à cette époque-là, il était directeur, et c'était sa retraite après 50-50 services, je crois. Ah, il y a l'air. Contre de bienfaisance aux policiers de Sherbrooke, c'est pas étonnant de voir cette affiche-là sur la murale, parce que depuis toujours, les policiers aident les démunis, même qu'à une certaine époque, les sans-abri trouvaient refuge aux postes de police de Sherbrooke, parce que les ressources sociales n'existaient pas à ce moment-là, et les sans-abri pouvaient alors dormir dans les semaines. Évidemment, Serge, un service de protection contre les incendies, ça prend une cloche pour avertir les pompiers. On appelait ça comment la cloche à l'époque? Bien, la première cloche, lorsque je faisais référence à la première caserne derrière, dans le cours du séminaire de Sherbrooke, c'était la cloche du Biffois, donc qui était dans le grand clocher à l'époque, et cette cloche-là s'est promenée d'une place à l'autre, donc en 1877, dans les premières fois, parce qu'elle a été fondue comme telle, elle s'est retrouvée dans la caserne du séminaire. Par après, en 1925, ou à peu près, sur la remarquette, peut-être 24 de la remarquette, pour éventuellement aboutir au Damanauer, et maintenant, on la retrouve devant la centrale numéro 1 de la VTL. Donc en exposition à cette direction qu'elle n'est plus utilisée aujourd'hui. Le type de camion illustré sur la murale représente bien les camions incendus qu'on utilisait à l'époque, un American Black Rance. Ce camion-là valait 47 000 $, c'est le type de camion qu'on a utilisé de 1957 à 1991, avec une petite remise honneur en 1981. Serge, êtes-vous allé à l'Expo 67? Je me rappelle bien qu'elle est très jeune, mais c'est à peu près le seul souvenir que j'en ai. Tout comme les 3000 jeunes de Sherbrooke qui sont rendus, c'était la une de la tribune, donc en 1967. Comment ça, on avait permis à 3000 jeunes de Sherbrooke? Là, on a pris des jeunes défavorisés. C'est un événement aussi mondial, où à peu près, il y avait des gens de l'Europe de 50 000 ans, donc c'est regroupé de différents pays, dont nos 3000 de Sherbrooke, et ça l'a pris 90 autobus, je crois, qui a meublé une grande partie de la Ranking pendant une période, comme il est sur leur journal ici, justement. Mais c'était tout un événement, parce que même, à l'époque, à tous les gens, peut-être en règle, c'était vraiment l'événement du siècle. Le 1er mai 1968 a été la journée la plus chaude de l'année, avec 100 degrés Fahrenheit, soit 37,7 degrés Celsius. Bon, c'est un peu plus chaud que ce qu'on connaît à l'été 2009. J'en conviens. Bon, est-ce qu'on va la pause, là, puis on se retrouve après pour parler d'autres choses aussi? Merci.